Je suis chercheur en génomique et éco-physiologie à l'Ifremer depuis 2019. Je travaille au centre du Pacifique dans l'unité ressources marines en Polynésie française qui est basée à Veirao sur l'île de Tahiti. Mes activités de recherche portent essentiellement sur l'étude des mécanismes d'acclimatation et d'adaptation des espèces exploitées ou sauvages des récifs coralliens dans un contexte de changement climatique. Depuis peu, je m'intéresse à un coquillage particulier, celui du bénitier Tridacna maxima qui est connu à travers le monde pour ses couleurs et motifs uniques. Un bénitier, c'est un morusque bivalve de grande taille qui tient son nom de sa coquille qui faisait penser à un bénitier, cette vasque qui contient l'eau bénite. Le Tridacna maxima est une espèce présente en abondance dans les lagons de Polynésie française où elle est consommée et exportée dans le monde pour l'aquariophilie. C'est sur l'atoll de Réon, petit atoll le plus à l'est de l'archipel d'Etoimotou que j'ai pris cette photo lors de la première mission du projet ANR Gaïa. Quatre personnes sont en premier plan, de gauche à droite. Michel, aquaculteur de bénitier et pionnier de la filière à Réon avec son t-shirt bleu de travail famouri. Simon, porteur du projet Gaïa, le visage entièrement camouflé par son licrin. Christian portant sur la tête un chapeau de palme de cocotier dressé. Et moi-même, le visage enduit de crème soleil. C'est le dernier jour de terrain, le 11 mai 2022. Nous repartons le lendemain. Avec Michel et son bateau, nous sommes alors en train de parcourir toutes les fausses passes de l'atoll que l'on appelle Hoa. afin d'y installer des capteurs de température. Il est environ 11 heures. Le soleil est déjà levé depuis 4h30. Il fait très chaud, peu de vent ce jour-là. Et les lunettes de soleil sont à l'eau, indispensables, pour se protéger les yeux, que l'on soit local ou non. Si l'on zoome dans un des verres des lunettes de Christian, on peut apercevoir le bateau de Michel. Nous sommes sur un atoll, dans pas de montagne en vue. Seulement de larges bandes de courailles, de salles et de cocotiers, qui forment une couronne. Et une infinité de bleus qui se dessinent entre ciel et mer. À nos sourires, sur nos visages, on peut voir que nous sommes tous satisfaits du travail qui a été accompli. Plus tôt dans cette mission, nous avons également installé des stations d'élevage de bénitiers sur deux sites contrastés du lagon. Nous avons placé environ 500 bénitiers pour une durée de 6 mois, afin de suivre leur état physiologique et notamment leur croissance. À l'aube de la préparation de la deuxième mission pour prélever nos bénitiers et en remettre d'autres pour avoir un suivi sur les deux saisons, nous avons malheureusement appris le décès de Michel. Deux semaines avant, il y avait une très grosse houe de plus de 6 mètres et Michel revenu tout juste de ses vacances au Marquise, dont il est originaire, était soucieux de la bonne conduite de la Manipanko. Il a donc décidé de prendre son bateau pour aller vérifier les stations qui sont les plus éloignées du village. À environ une heure, arrivé sur site, il a hélas fait un malaise et est décédé. Nous avons tous été choqués et été attristés par cette nouvelle. La réussite de la première mission est en grande partie liée à son dévouement. Si la filière aquacole de bénitiers s'est développée à Réon, si elle s'est avérée être exemplaire au niveau local et au niveau international, c'est aussi en grande partie grâce à Michel. Il ne comptait pas ses efforts pour partager ses connaissances avec les autres aquaculteurs, avec les autorités, avec les développeurs, les gestionnaires et avec les scientifiques communes. Il œuvrait sans contrepartie, aussi bien au développement de la filière de bénitiers qu'à la gestion durable des ressources du lagant de Réon. Nous étions plus motivés que jamais à mener à bien ses travaux à l'image de Michel. Le choix de cette photo est pour moi une manière de lui rendre hommage. Merci pour tout Michel, ta générosité et ton engagement marqueront à jamais nos mémoires. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...